Conformément à l'article 12 de la Charte Nationale du Dialogue Social, les démembrements départementaux du Conseil National du Dialogue Social ont été installés. Dans le département des Collines, les membres de la coordination départementale ont été investis par le préfet Saliou Doubou ce jeudi 22 juillet 2021 à Dassa Zoumé. La tâche qui incombe à cette équipe est énorme. Cette institution à compétence nationale de par ses missions a montré son importance en matière du dialogue social dans notre pays depuis son installation. C'est donc dans la poursuite de cette œuvre que nous nous retrouvons réunis dans cette salle aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie d'installation des membres de la coordination départementale du Conseil National du Dialogue Social des Collines est d'une importance capitale dans le cadre de la promotion du dialogue social au niveau de notre département. Elle sera suivie de la formation de ses membres. Et durant les deux jours de cette formation, nous aurons à nous approprier les tests fondamentaux du CNDS et le règlement intérieur des coordonnations départementales. C'est dans ces conditions que le recommissaire à la gouvernance concertée, avec l'appui technique et financier du Bureau international du travail, a engagé le processus de consultation des acteurs économiques, sociaux, publics et privés pour la mise en place d'un cadre de discussion national. Ce processus a abouti à la tenue du Forum sur le dialogue social à Potonou du 7 au 9 juillet 2015. Le Forum a adopté la Charte nationale sur le dialogue social, dont l'objet est le suivant. Renforcer le processus démocratique au Bénin et la bonne gouvernance de l'administration publique nationale en vue du maintien de la paix sociale ainsi que de l'unité nationale. Assurer la prévention et la gestion des conflits sociaux du travailleur, le respect des lois, règlements et conventions collectives de travail, sans toutefois se substituer aux structures administratives judiciaires compétentes. Les représentants du Conseil national social au niveau du département des Collines mesurent la portée de la mission à eux confiées. Ce Conseil doit faire face à tout ce que le comportement devient, qui ne sont pas de natures à rassembler du monde, à ramener la paix. Ce Conseil va se charger de gérer ces conflits. Le Conseil doit tout faire pour ramener la paix dans les collines aujourd'hui. D'abord, pourquoi ça m'est réjoui ? Parce que le nouveau préfet nommé a déjà entamé quelque chose de ce genre. Ce Conseil vient en appui pour le préfet du député des collines, le docteur Saint-Louis Doubou, pour pouvoir ramener la paix dans tous les compartiments. C'est vrai, nous sommes travailleurs, nous représentons les travailleurs au niveau de ce Conseil. En particulier, moi je représente tous les agents de santé du député des collines dans ce Conseil. Mais nous devons aussi faire face à d'autres conflits. Le développement, c'est tous les compartiments. Développement économique, social, l'amélioration des travailleurs, des conseils de vie, même politique. La première des choses, c'est d'aller tout de suite à la maîtrise des tests qui organisent cette structure et qui nous désignent en tant que conseillers. Ça fait un, deux. C'est d'aller à la source des informations relatives aux difficultés des travailleurs dont nous portons la voie, sinon leur voie ici. L'autre chose, c'est d'être actif, assidu et ponctuel aux différentes sessions pour en réalité poser les véritables problèmes des travailleurs. Notons que cette équipe du Conseil national du dialogue social est investie pour un mandat de trois ans.